1960, un nouveau championnat du monde de Formule 1 s'ouvre en ce début de décennie. Depuis 1950, 10 championnats ont eu lieu. 10 championnats dominés par Juan Manuel Fangio avec 5 titres de champion pilote et l'acquisition de la coupe des constructeurs en 1958 par Van Wall et en 1959 par Cooper Climax. Depuis 1950, l'attribution des points au pilote n'a pas connu d'évolution majeure, mais à compter de cette saison, le point du meilleur tour en course est aboli pour être attribué au 6ème du Grand Prix. Comme en 1959, c'est Bruce McLaren qui remporte le premier Grand Prix de la saison sur le circuit de Buenos Aires. Cette victoire, même si McLaren ne l'a pas volé, est principalement due aux abandons de nombreux prétendants à la victoire. Durant ce Grand Prix sud-américain, la nouvelle Lotus 18 se distingue particulièrement. A son volant, l'anglais Ines Irland a réussi à partir en 2ème position et a terminé l'épreuve à la 6ème place. Un point précieux inscrit par Irland doté d'une monoplace revue et corrigée. Pendant l'intersaison, Colin Chapman a changé d'avis. Conservateur du moteur, avant dans un premier temps, il a choisi de placer le moteur de la Lotus 18 à l'arrière comme les coupleurs Climax dominatrices pendant la saison 1959. La Lotus 18 est légère, pas plus de 440 kg sur la balance. S'ajoute à cela un bloc propulseur Climax FPF de 240 chevaux. Très basse, avec une hauteur de 67 cm, la belle est plaquée au sol. Ines Irland découvre une position de pilotage très allongée. Il doit manier sa monture à l'aide d'une boîte de vitesse séquentielle à 5 rapports. Séduit par les capacités de cette nouvelle Lotus 18, Sterling Mosch remportera le Grand Prix suivant, sur le rocher, avec un châssis et une boîte de vitesse de l'écurie anglaise, et offrant dans le même temps la première victoire en Grand Prix à l'écurie Lotus. Si le Grand Prix d'Argentine a vu l'émergence de la Lotus 18, c'est une écurie italienne, Ferrari, qui se présente à Monza comme favorite à la victoire. Les écuries anglaises sont absentes. La cause ? L'utilisation de l'anneau de vitesse du circuit de Monza. L'écurie de Maranello en profite pour glaner sa seule et unique victoire de la saison. Phil Hill, l'américain, passera le drapeau à Damier en tête devant Richie Ginter et Willy Meres, le belge. Le championnat du monde 1960 de Formule 1 n'échappe pas à la règle et rappelle que ce sport est extrêmement dangereux. En atteste le Grand Prix de Belgique, qui restera un des plus meurtriers de l'histoire de la F1. Chris Bristow de l'écurie Yeoman Credit et Alan Stacy sur Lotus ont perdu la vie sur le tracé de Spa-Fancorchamps. Stirling Moss a une nouvelle fois été malheureux. L'anglais s'est gravement blessé aux jambes et au dos au Grand Prix de Belgique et a laissé le champ libre à l'Australien Jack Brabham malgré un retour au Grand Prix du Portugal le 14 août 1960. L'anglais a remporté son deuxième Grand Prix de la saison à Riverside en Californie, neuvième et dernière course de cette saison, après un premier succès à Monaco le 29 mai. Au final, le bilan est sans appel. Jack Brabham sur Cooper Climax s'est imposé à cinq reprises, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne et au Portugal, toutes acquises consécutivement. Les Cooper Climax n'ont donc pas failli malgré la montée en puissance des Lotus 18. Avec 48 points, Cooper Climax décroche la Coupe des constructeurs pour la deuxième année consécutive devant Lotus, 34 points et Ferrari totalisant un maigre total avec 26 points.